Clash iVidero et Emma Low réagissent au sujet, ça te dérange si ta meilleure amie parle avec ton ex. Voici les causes pour plus de détails après le générique. Une relation amoureuse implique une femme et un homme. Les amoureux au beau fixe de l'idyle embarquent leurs amis respectifs et forment une sorte de clan inséparable. Une fois que l'amour ne fonctionne plus et que la femme quitte son partenaire, leurs amis devraient les suivre donc freiner le rapprochement avec l'autre camp, selon Ivi Dero et Emma Low car la situation peut mettre mal à l'aise. En effet, hier dimanche 3 octobre 2021, Emma Low a partagé un sujet en demandant l'avis de ses followers, ça te dérange si ta meilleure amie parle avec ton ex. C'est son parent, intervient Ivi Dero en commentaire à la question en soulignant qu'après une séparation de conjoint, la meilleure amie, soit tente une réconciliation s'il existe encore des sentiments entre les ex, soit se range. Du côté de son amie. Il est mon ex, veut dire que la relation n'a pas marché. Ma meilleure amie peut essayer de recoller les morceaux, s'il y a toujours de l'amour de part et d'autre. Maintenant s'il n'y a plus d'amour surtout de mon côté quelle est cette amitié soudaine et naissante entre les deux. Notre amitié te suffit pas jusqu'à c'est avec mon ex, tu vas faire amitié. La Ouaraba serait donc dérangée. Emma Low a également répondu à sa propre interrogation en appuyant les propos de sa collègue Ivi Dero sur le fait que le maintien de contact entre la meilleure amie doit se mettre dans la peau de l'autre, nous causerons chacune avec l'ex de l'autre, on verra qui va se fâcher première. Ne faites pas aux autres, ce que vous n'accepteriez jamais. Mettez-vous souvent à la place de l'autre en toutes circonstances avant d'agir, a soutenu la directrice de l'OS Beauty. Et vous qu'en pensez-vous ? Vous répondez en commentaire. Anicelle, la panne de Facebook a démontré que tout est passager, seul Dieu est éternel. La panne mondiale, Facebook, Instagram et Messenger ont été indisponibles pendant quelques heures, précisément 6 heures, dans la soirée du lundi 4 octobre 2021. Il a fallu plusieurs articles sur des sites d'information pour que de nombreux internautes comprennent que le dysfonctionnement de leur Facebook n'est pas causé par un souci de connexion venant de leur réseau mobile mais de Facebook. L'incident a toutefois été résolu comme l'a annoncé Mark Zuckerberg dans une publication sur sa page Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger fonctionnent à nouveau. Désolé pour la perturbation d'aujourd'hui. Je sais à quel point ces services vous servent. A rester connecté aux personnes que vous aimez. Une fois que le réseau social a été rétabli, les publications sur l'incident se sont multipliées sur la toile. Chacun y va de son analyse et de la leçon qu'il en tire. La majorité soutient que Mark Zuckerberg dont le réseau social affecte des millions de personnes et des activités est tout puissant car le dysfonctionnement a paralysé presque tout. Le monde. Contrairement à ses observations, Annie Tchelay voit plutôt la suprématie du créateur car lui seul demeure stable depuis l'humanité où les œuvres humaines montrent leurs limites et faiblesses. Non, la panne mondiale de Facebook n'a pas montré que Mark Zuckerberg est Dieu sur Terre. Elle a démontré une fois de plus que tout est futile, tout est passager, qu'il suffit de rien pour que tout édifice humain s'écroule. On peut vivre sans Facebook. Personne ne peut vivre sans Dieu. Oui, lui seul est puissant, omniscient, omniprésent, éternel. Amen, a-t-elle écrit ce petit matin de mardi 5 octobre 2021. Sous-titrage ST' 501